... ... Bonjour tout le monde! Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. On va commencer rapidement avec quelques petits discours. Donc, je vais inviter immédiatement Louis Sénécal, qui est président de l'Association québécoise des CPE, pour venir vous parler un petit peu des coupes qu'il y a dans le secteur des CPE. ... Merci, Alex. Merci beaucoup à la FEUG pour l'initiative d'aujourd'hui. Vous êtes bons à voir? ... Ils sont où, les gens des CPE, là? Faites-vous entendre un peu! Salut tout le monde! Ensemble, on est l'avenir de la démocratie, puis vos enfants vont l'être à leur tour. Alors, on se bat pour eux, pour que l'éducation qui commence dans les centres de la petite enfance soit une chance égale pour tous. ... On doit continuer de s'indigner face aux promesses du gouvernement libéral qui ont été reniées. C'est un gouvernement qui a promis le contraire, qui est en train de mettre en application. À la QCPA, depuis l'automne qu'on dénonce toutes sortes de décisions qui s'en vont vraiment dans la mauvaise direction, la QCPA représente la majorité des centres de la petite enfance, des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial, à peu près 180 000 enfants au Québec qui bénéficient à chaque jour d'un service éducatif de qualité grâce à des professionnels exceptionnels. La QCPA parle au nom des parents, mais parle aussi au nom des futurs parents, puis je suis certain qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont à la veille d'avoir des enfants. Alors, on est là pour vous, pour défendre les droits qui sont en train d'être saccagés pour cette prochaine génération de parents. Ce que ça représente, la décision d'augmenter les tarifs puis de mettre fin à l'universalité pour deux professionnels, pour deux jeunes professionnels avec deux enfants, c'est payer 7,30 par jour et au moment de faire ces impôts, avoir à payer la somme nette additionnelle de 5 000 $. C'est inacceptable! Comment est-ce qu'on peut partir dans la vie avec une hypothèque de 5 000 $ additionnelle à la dette qu'on a reprise parce qu'on a voulu continuer nos études universitaires? C'est injuste que la dette publique du Québec soit mise ainsi sur les épaules de la prochaine génération. Cette dette-là appartient à tout le monde et tout le monde doit contribuer. Mais nos tout-petits doivent avoir les mêmes chances, peu importe combien les parents gagnent au bout du compte. C'est injuste qu'un enfant soit privé de services éducatifs en raison du salaire de ses parents. L'égalité des chances, c'est aussi l'égalité pour toutes les générations. C'est inacceptable que la prochaine génération ait pas les mêmes droits que moi j'ai eus et que plein d'autres ont eus d'avoir accès à des services éducatifs de qualité avec un tarif universel. Alors encore, merci à la feuille, merci à tout le monde, continuons à se battre. Et ce sera pas le dernier des rendez-vous, mais on se laissera pas à battre. Puis ensemble, avec notre indication, notre indignation, on fera certainement une différence dans l'équation. Merci tout le monde! Merci, Louis! On va accueillir, je vous demande d'accueillir, chaleureusement, Louise Chabot, la présidente de la CSQ qui va venir vous faire un petit speech aussi sur les coupes au primaire et au secondaire. Louise Chabot! Salut tout le monde! On a marché et on a marché encore pour l'éducation et d'entrée de jeu. Je tiens à saluer l'initiative de la feuille d'avoir organisé cette belle marche parce que l'éducation dans notre société, ça doit être une priorité de la petite enfance jusqu'à l'université et pour toute la vie. Aujourd'hui, si on a marché, c'est pour que l'éducation soit une réelle priorité nationale. Ça tombe bien, on ne l'avait pas commandé, mais on a un nouveau ministre de l'éducation, François Blais, nommé depuis hier. Et le message qu'on veut lancer au nouveau ministre, c'est que j'espère qu'il va prendre en compte les demandes et les attentes des jeunes, des étudiants, des travailleuses, du personnel, de l'éducation, dans les réformes qui veulent mettre de l'affaire. Il ne peut pas y avoir de réformes sans consultation de nous, de vous. Et c'est ça qu'on va demander. On va aussi demander d'arrêter de mettre fin aux compressions en éducation. dans le réseau scolaire, c'est 800 millions actuellement de coupes dans l'éducation. Ça veut dire des coupures pour les élèves en difficulté, des coupures pour les enseignantes et les enseignants qui ont moins de moyens pour donner de services aux élèves, des coupures chez les professionnels de l'éducation, des coupures chez le personnel de soutien en éducation. C'est un combat de bon sens. On coupe de nos enfants les plus vulnérables. On ne donne pas les moyens à l'éducation. Et si le gouvernement veut faire une société sans hypothéquer l'avenir de ces jeunes, il faut investir dans l'éducation. Et le réseau scolaire est majeur pour l'avenir de nos tout-petits, de nos enfants et le personnel de l'éducation n'en fait plus de ces coupures et n'en fait plus de tenir à bout de bras le réseau scolaire. Fait qu'ensemble, on va marcher pour l'éducation et ensemble, on sera toujours là pour dire au gouvernement Couillard qu'il ne peut pas avoir une société égalitaire sans donner l'égalité des chances à tous nos enfants. Salut, solidarité! Merci, Louise. J'inviterai maintenant le président de la Fédération étudiante collégiale du Québec, Alexis Tremblay. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de vous être déplacés. Faites un coup de bruit, s'il vous plaît. Bonjour, merci de toi. Merci à ceux qui ont eu à l'avance et très respectifs. Vous savez, dans les années 1960, nous avions un gouvernement qui a mis en place une révolution tranquille. C'était l'équipe du tonnerre. Il y avait le grand Jean Lesage accompagné de René Lévesque et ensemble, ils ont conçu un modèle de société et ils ont offert à la jeunesse d'aujourd'hui des acquis sociaux inestimables. Ils ont offert à la société d'aujourd'hui des acquis sociaux inestimables et le gouvernement qui est en place présentement fait tout le contraire. Il nous offre une régression de moins en moins tranquille qui s'attaque directement aux acquis que nous avions depuis si longtemps. Une des attaques frontales à l'égalité des chances, à l'accessibilité aux études et à ce que la jeunesse peut aspirer à devenir. Vous savez, ce gouvernement, il ne faut pas accepter ce qu'il fait. Il faut prendre le temps de réaffirmer notre identité nationale. Il faut prendre le temps ensemble de réaffirmer que nous sommes un peuple ambitieux et solidaire. Il faut prendre le temps de refuser que ce gouvernement écrase nos perspectives d'avenir. Il y a quelques jours, le ministre Yves Bolduc, qui était devenu notre cancre nationale, a démissionné. Malgré toute sa bonne volonté, il était incapable de se saisir de ses dossiers et au cours des derniers mois, l'éducation a reculé. Il a plaidé pendant plusieurs mois que l'offre de recevoir que les étudiants n'avaient pas à être touchés, que les étudiants regardaient la même qualité d'éducation, la même qualité de service. Et pourtant, lorsqu'on regarde la liste, lorsqu'on regarde les répercussions de ces décisions, on remarque que c'est foncièrement dramatique. J'ai une petite liste ici, je ne vous lirai pas tout, mais si on regarde rapidement, on se jette de la rivière du Loup, c'est des coupes de 400 000 $. On a dû couper dans les services adaptés, dans les services à la psychologie. Au cégep des Bicomons, on se découpe de 350 000 $. On a dû couper dans l'aide aux études, dans les services de francisation. Au cégep des Chicoutimi, on a dû réduire les heures de bibliothèque. Au cégep d'Annecy, on a dû couper une infirmière. Donc, présentement, partout sur leur territoire, l'offre de services des étudiants est coupée. Et pendant ce temps, d'autres cégeps, pour absorber les compressions, doivent hancer les frais de toute autre nature. Donc, non seulement, on s'attaque à la réussite scolaire des étudiants, mais on s'attaque aussi à l'accessibilité financière aux études. Alors, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est merci infiniment de vous être déplacés. Continuez de convaincre les gens autour de vous qu'on ne peut accepter qu'un gouvernement écrase nos perspectives d'avenir. Continuez de sensibiliser, continuez de vous mobiliser. Un peuple uni jamais ne sera vécu. Merci d'être venu. Merci Alexis. On va tout de suite accueillir le président de la Fédération étudiante universitaire du Québec, Jonathan Bouchard. Ça fait énormément plaisir de vous voir ici, aujourd'hui, parce que je comprends que l'ensemble de vous ici voulez faire de l'éducation une priorité au Québec. L'austérité idéologique qui est en train d'être appliquée par le gouvernement libéral, ça s'attaque et ça saccage notre trésor le plus cher qui est notre modèle québécois. L'éducation, c'est le plus grand et le plus fort outil d'équité sociale d'une société et il faut la valoriser, il faut la préserver. De la petite enfance à l'université, investir en éducation, c'est assurer un meilleur Québec pour tous et pour toutes, pour les générations à venir. Après près d'un an de gouvernement libéral et d'austérité, le bilan en éducation de ce gouvernement-là est dévastateur. Dans les universités, c'est plus de 200 millions de couples dans les universités. des universités.